Bon, récap hebdo épisode 4, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit récap au niveau de la semaine. Ça a été une semaine très intéressante, 27 trades pour à peu près, je crois, 78% de taux de réussite. Je suis en déplacement à l'heure actuelle, petite vue sympathique ici en Suisse. J'espère que vous allez bien et que votre semaine aussi s'est bien passée. Alors, avant de faire le récap exact de la semaine, comme d'habitude, je vous fais un petit récap global. À l'heure actuelle, je compte toujours en fait autour des 50% de croissance sur mon capital compte futur avec NT8 notamment. Donc, les séances que je fais bien sûr avec les étudiants live pour la partie formation en continu de la formation que je propose. Donc, ici, on continue de croître, mais je vous montre ici le récap aussi un petit peu plus en détaillé mois après mois. Donc, j'ai commencé ces lives avec mes étudiants au mois de février, 34% de performance à ce moment-là. Le mois de mars avec 7% puisque là, je fais cette fois-ci un calcul en fonction du capital restant le à la fin du mois précédent. Puisque l'idée, c'est de faire des intérêts composés. Donc, comment ça se passe ? On va faire une performance chaque mois. Mais je vais surtout la calculer en fonction du capital du mois précédent pour faire ce pourcentage de performance idéalement en fonction de ce dernier capital. Donc, c'est pour ça que là, on est à 34% sur le premier mois. 7% sur le deuxième mois, une phase de drawdown à un moment donné. Et à l'heure actuelle, dans le mois ici d'avril, pour l'instant, je suis à 5%. Il va me rester encore quelques semaines pour clôturer le mois. Ce qui est important de savoir, c'est que la première semaine de ce mois-ci, j'ai eu aussi un drawdown. La semaine qui vient de passer m'a clairement permis de revenir et de recouvrir ce drawdown et même de dégager un peu de bénéfices. Donc, l'idée, c'est toujours pareil, c'est le conseil dont je vous ai parlé lors de la vidéo précédente quand j'avais eu le drawdown aussi. C'est de rester discipliné, vraiment discipliné pour pouvoir réussir, en train de compte, à repasser au-dessus que l'équitiqueur repasse en positif, bien sûr. Et ne rien changer à la méthode, ne rien changer pour pouvoir y arriver avec les mêmes avantages qu'on a. Le drawdown, ça existe dans n'importe quelle stratégie. Le principal, c'est de savoir comment on dealait avec, c'est-à-dire comment le gérer. Et une fois qu'on sait comment on le gère, on peut être plus serein, on peut avancer, on peut retrouver des équitiqueurs intéressantes et des choses sympathiques. Voilà, au global, 50% de pertes depuis le début, depuis le 16 février. Et cette semaine, 18%. Alors, on va regarder le récap exact de cette semaine. Donc, je vous le disais, cette semaine, 18% de performance, de quoi recouvrir le drawdown de la semaine dernière, clairement. Et puis, 77% de taux de réussite sur 27 frais. Je vous mets, comme d'habitude, le graph ici, les statistiques de la plateforme qui s'affiche. Donc, une semaine plutôt intéressante. On voit clairement que tous les jours de la semaine, il était positif. On voit que des critiqueurs les belles. De quoi recevoir, une fois de plus, une bonne leçon. Les drawdown, ça existe. Mais quand on fait bien son travail derrière, eh bien, on a ce genre de résultat qui nous permet d'effacer ces phases de drawdown super, super important. Donc, pensez-y bien si vous êtes dans ce cas-là à la rituelle, par exemple. Maintenant qu'on a vu, du coup, comment ça s'est passé en termes de statistiques pour moi cette semaine, je vais vous montrer de manière concrète. On a eu des traits très intéressants, que ce soit sur MT4, sur MT8. Google, c'est ici déjà un premier exemple sur MT4. Donc, sur MT4, j'ai eu plusieurs occasions. Clairement, je ne vais pas vous mettre tous les traits qu'il y a eu, il y en a eu pas mal. Mon favori, l'après-midi et le soir que je traite avec mes étudiants, c'est notamment le Nasdaq. Donc, on va retrouver ici le Nasdaq avec plusieurs exemples. Alors, on a eu notamment, alors j'ai pris des notes, bien sûr, pour m'en rappeler. On a eu notamment une vente mardi sur le Nasdaq avec un TPD 10, 33 et notamment 38. Donc, ici, pour trouver les mêmes caractéristiques pour de la vente, quand c'est de la tendance historique rouge, il n'y a pas à se poser de questions. On va avoir des signaux très simples aussi que j'enseigne à mes étudiants pour obtenir ce genre de position. Donc, 10, 33 et 38 points sur ce trade-là. Je vous mets ici aussi, c'était mercredi pour le coup, un achat sur le Nasdaq 100. Cette fois, ça a donné du 10, du 22 et du 49 points pour la partie stop-sweaver. Vous voyez toujours ici aussi de la tendance. Donc, à partir de là, cette fois, l'achat, un histogramme qui est bleu et un TP1, technologie stop-sweaver, qui nous remède jusqu'à 10, 49 points sur cette opportunité. Je vous montre ce que ça donne aussi sur les marchés micro-futurs avec le Nasdaq 100. On va retrouver ici un exemple très intéressant puisqu'il y a deux trades pris très très proches l'un de l'autre. Deux trades, du coup, à la vente. Clairement, vous retrouvez l'histogramme qui est rouge dans un premier temps. Ce qui nous indique une tendance potentielle. Ça me permet d'obtenir les 45 tics de mon premier TP. Et derrière, juste derrière, j'ai en fin de compte la formation ma range qui se met en place. Et on voit bien que les 45 tics sont atteints très simplement et que la suite de la position était juste très 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 jolie. Pour l'instant, donc, petit capital sur ce marché du micro-Nasdaq. Donc, je ne vais pas m'amuser à avoir du TP2 ou du stop-sweaver. Mais par contre, quand ce sera le cas, vous voyez bien qu'il y a un gros potentiel aussi. Donc, hâte de faire croître le capital tranquillement pour y arriver. Donc, voilà, pour résumer, 18% de perfs cette semaine. Et puis, voilà, une bonne, un bon reminder, c'est-à-dire un bon conseil à garder à l'esprit. Même s'il y a des phases de drawdown, du moment où vous êtes confiant dans votre stratégie, qu'elle est basée sur les vérités générales, vous pourrez retrouver ces phases de gain qui vous permettent de dépasser le drawdown réalisé et de pouvoir continuer tout simplement. Donc, c'est super important. C'est l'un des conseils que je vous donne en ce moment. Parce que récemment, je suis passé à travers deux drawdowns. Donc, j'en profite. Quand on aura d'autres exemples, comme le marché va me donner d'autres exemples, alors bien sûr, je vous donnerai d'autres types de conseils. À partir de là, de toute façon, c'est l'un des plus importants de savoir comment gérer les pertes en trading. À partir de là, si vous avez déjà cet atout-là de votre côté, beaucoup de choses sont déjà aussi réglées. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous faire un nouveau récap, voir ce que les marchés me donnent à travailler pour soulever des conseils dans ces vidéos-là avec vous. Si vous avez des idées de ce que vous voulez voir peut-être dans ces vidéos, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à liker, à partager. Ça me permet de savoir que ce contenu vous plaît et ça me donne envie de vous le faire chaque semaine. Donc, je vous souhaite une très très bonne semaine de trading. D'ici là, très bon trading, très bon week-end. Je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube le matin ou peut-être même dans les lives LTR si vous nous rejoignez. Il y a tous les détails dans le descriptif. Allez, à très bientôt et à la semaine prochaine.